Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interroger des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière ? Ensuite de ce qu'il faut actuellement, où sont-ils étudiés, voyagés et commencent leur carrière ? Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique ? Quel est leur sujet de recherche actuel ? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences ? Et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter ? Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous ! Salut Samuel ! Salut ! Merci à toi. Alors c'est toi qui m'y as fait penser en plus, donc doublement merci à toi de me permettre encore de te poser plein de questions. Ouais, bah merci à toi aussi. C'est toujours sympa d'intervenir et de te faire part un petit peu d'expérience de terrain. Ouais, carrément. Super. Là, t'es en plein sur le Tour de France. Est-ce que tu nous peux faire d'abord un petit brief sur d'où tu viens et sur ce que t'as fait pour arriver là ? Alors, on en avait parlé un peu plus longuement sur l'épisode 28, mais voilà un petit brief sur qui tu es et ce que tu fais maintenant, s'il te plaît. Ouais. Alors, docteur Marafi, moi je suis médecin du sport, médecin généraliste de formation, mais maintenant je fais de la médecine du sport quasi exclusive. Et donc, du coup, je suis médecin dans le staff médical de l'équipe Total Energy Pro Cycling Team, donc une équipe professionnelle qui est en deuxième division. Et effectivement, à ce moment, on est sur le Tour de France 2023. J'ai d'autres activités à côté dans les sports d'endurance, que ce soit dans le cyclisme, course à pied et une petite passion pour le tri-running, que ce soit sur le suivi d'athlètes ou sur la formation avec le diplôme universitaire de tri-running de Besançon que j'encadre. Donc voilà, passion un peu plus prononcée pour les sports d'endurance, ce qui recoupe bien mon activité avec l'équipe cycliste en ce moment. Ouais, top, top. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton quotidien sur le Tour cette année ? Comment ça se passe ? Alors déjà, ce n'est pas mon premier Tour, donc du coup, tu vois, c'est le quatrième. Ça commence par avoir l'habitude. En tout cas, des grands Tours. Alors le quotidien, c'est souvent les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, en tant que médecin du sport, on me dit tiens, t'es là pour soigner les bobos. Concrètement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le quotidien, il est assez chargé globalement. Et le quotidien, il dépend aussi beaucoup de la logistique, tu sais, des transferts, des hôtels, des étapes et tout. Parce qu'en fait, il est un peu timé grâce à ça, surtout l'après-midi. Après, pour te décrire la journée, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un Tour de France, on a un peu l'effectif maximal. Moi, je vais parler pour ce qui est du médical. Là, moi, j'ai un kiné ostéo avec moi tout le temps. Il y a un médecin tout le temps. Nous, on se partage un petit peu le Tour. C'est-à-dire qu'en gros, là, je partage avec mon collègue docteur Noisette, on fait moitié-moitié chacun du Tour. Et les kinés font pareil. Et puis, on a des diététiciens. Alors, on a deux, trois diététiciens qui se partagent aussi un peu le temps de travail, qui font aussi la cuisine. Et on a tout le staff performance aussi avec les directeurs sportifs et les responsables en planeur. Donc voilà, ça, on a ça sur le terrain, globalement. Et après, les journées, elles sont bien chargées. Très, très, très chargées. Généralement, notre seul moment un peu off, c'est le matin où on va courir un peu avec le staff. On prend un peu de temps pour se mettre en route. Et puis, comme on est tous un peu sportifs, on se lève un peu aux aurores pour pouvoir aller courir. Et puis après, moi, je suis très tributaire. Pour revenir à mon travail, je suis très tributaire du rythme des coureurs. C'est-à-dire que moi, en gros, je suis un peu à leur disposition dès l'instant où il se lève jusqu'au moment où il se couche avec certains moments forts. Le matin, c'est plutôt calme. Généralement, on a des soins, tu sais, quand il y a des pansements à refaire, des trucs comme ça. Mais le matin, on laisse quand même les coureurs tranquilles se lever, petit déjeuner, prendre le temps de démarrer la journée en douceur. Et après, les particularités du Tour de France, c'est qu'on a des transferts qui sont parfois assez longs, mais des étapes qui sont souvent décalées. Les étapes, en fait, elles sont calculées pour faire de l'audiovisuel. Donc, les arrivées d'étapes, c'est tous à l'entour de 17h, 18h. Donc, ça fait des étapes qui démarrent généralement à 13h. Ouais. Et sur l'eau de course, ça démarre plus tôt. Donc, du coup, ça fait que là, par exemple, tu vois, il est à ma montre, il est 10h15 bientôt. Et en fait, on part de l'hôtel qu'à 11h. Donc, si tu veux, ça laisse quasiment toute la matinée pour refaire des petits soins. Souvent, les coureurs, ils aiment bien aller refaire des petits checks, ostéo, kinés avec les physios le matin. OK. Parce qu'ils ont le temps, ils prennent le temps de bien petit déjeuner. Ensuite, on va se transférer tous, le staff, on va tous se transférer vers la ligne de départ. OK. Donc là, aujourd'hui, c'est une grosse étape. C'est la première étape alpine. On arrive au Grand Colombier, jour de fête nationale. Énorme. Donc, voilà, on va au départ. Puis après, pour te décrire... Ouais. Ouais, je dis que c'est énorme. Pardon, je pensais que tu m'avais dit quelque chose. T'inquiète. Non, pour te décrire un peu la journée, on est dans le bus. Moi, je suis dans le bus. Je voyage toujours dans le bus avec les coureurs. OK. Je suis le seul membre du staff avec parfois un directeur sportif et un entraîneur. Mais globalement, je suis tout seul avec les coureurs dans le bus et le chauffeur, bien évidemment. Et donc là, je leur fais le point avec eux par rapport à la préparation de la journée. S'il fait chaud, est-ce qu'on va préparer quel type de boisson, comment on gère les boissons de départ, les boissons d'attente, par exemple, en fonction de l'étape du jour, de leur degré d'hydratation que je mesure quotidiennement, de leur poids, de leurs problématiques individuelles, en fait. Et du coup, on va déjà gérer ce premier aspect-là. Il y a l'aspect aussi échauffement en fonction des étapes. Alors ça, ça dépend aussi un peu du briefing des directeurs sportifs et de la stratégie de course, si on a besoin de prendre ou pas à l'échapper, si l'étape démarre de manière assez rude ou si c'est une étape plutôt plate. Les échauffements vont être un peu différents. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc ça, j'en discute avec les athlètes et surtout avec la perf. Et puis ensuite, après, on laisse place un peu à la performance. Donc il y a le briefing dans le bus. Ça, c'est les directeurs sportifs qui s'en occupent. Puis ensuite, les coureurs se préparent. Alors souvent, ils mettent un peu de musique. Tu vois, il y a un petit échauffement un peu psycho. Certains font des étirements, de la relaxation. Ça dépend. C'est hyper individuel. Après, l'étape part. Et donc moi, ça dépend des étapes. Des fois, je reste dans le bus jusqu'à l'arrivée. Des fois, je vais donner des bidons. J'aide les assistants. Je vais donner des bidons sur des points ravitaillements. Ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis moi, en tant que docteur, je dois être présent à l'arrivée quand les coureurs arrivent. Donc on va sur chaque ligne d'arrivée. Généralement, c'est s'il y a des contrôles anti-dopage pour faire tout ce qui est récup sur la ligne d'arrivée avec les assistants. Donc on s'occupe de ça. Puis ensuite, après, les coureurs, ils retournent au bus. Et puis là, on va avoir deux logistiques différentes en fonction du temps de transfert. Soit le temps de transfert est relativement court. Les coureurs, ils restent dans le bus. Et puis là, on commence à gérer les premiers éléments de récupération. Soit les transferts, ils sont relativement longs. Et là, on a une partie des coureurs qui arrivent en premier, qui vont partir avec les voitures pour rentrer plus vite à l'hôtel. Et puis ensuite, la fin de journée, elle dépend un peu de ce qui s'est passé sur l'étape. S'il y a des blessés et pas des blessés. Donc j'aurai plus ou moins de travail, tu vois. En fonction de ça, s'il y a besoin de faire des soins, des pansements, des choses comme ça. Ou si des fois, il faut aller plus loin. Des fois, on a besoin de faire des imageries. On a besoin, parfois, dans des cas assez graves, comme ça nous est arrivé il y a trois jours, on a un coureur qui abandonne sur chute. On doit aller à l'hôpital. Gérer un petit peu les problématiques médicales. Donc voilà, on peut être bien occupé. Généralement, on touche du bois pour ne pas que ça arrive. Et puis, après, le soir, pareil, on refait un petit mot. Je fais un tour de tous les coureurs, le soir, pour voir les problématiques, les buts, s'ils ont besoin de choses pour la récupération, réaxer les différents types de récupération avec eux. Mais le but, c'est de ne pas trop les embêter non plus, parce qu'ils ont déjà une journée chargée, ils ont des sollicitations médiatiques. Ils voient le kiné, ils voient la direction sportive, ils voient les assistants pour le massage, ils revoient les diététiciens pour le repas du soir. Enfin, ils sont très sollicités. Donc, sachant que le sommeil et le repos sont des éléments majeurs de récupération, on ne voit pas. Moi, je ne les embête pas énormément quand ils n'ont pas de problème. Je leur demande juste si ça va. Et puis, tu vois, je les laisse tranquilles. Et puis après, généralement, quand tu as des grands transferts, quand on a fait tout ça, moi, je fais une petite réunion avec le kiné pour faire un point quotidien sur lui, ce qu'il a pu observer, moi aussi. Puis, je fais un point un peu avec la performance pour faire un état de santé chaque jour des coureurs, pour qu'eux, derrière, ils puissent un peu planifier leur stratégie de course du lendemain. Et puis, quand on a fait tout ça, il est vite 21h, 21h30. Et puis, nous, on se dirige vers notre repas, nous, quand on a le temps. Et puis, la journée est généralement finie là-dessus. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait des journées bien chargées. Et puis, si tu rajoutes des chutes et des blessures, à chaque fois, ça rajoute du travail. Oui, c'est impressionnant. Et tu disais, il y a un kiné et il y a des masseurs, c'est ça ? Oui. Alors, les kinés, ils s'occupent vraiment des soins de kiné et d'ostéo, donc thérapie manuelle. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est que du soin. Et les massages, c'est les assistants sportifs, c'est les massages de récupération. C'est les assistants sportifs qui font ça dans leur journée, qui est déjà bien chargée aussi. Mais du coup, on a des assistants qui massent les coureurs. Alors, un massage, ça peut durer entre 30 et 45 minutes. Pareil, c'est adapté en fonction de la logistique, de l'étape. Parce que quand les coureurs, ils arrivent à 19h30, 20h à l'hôtel, il faut faire un choix. C'est soit tu vas te faire masser, mais tu repousses ton moment où tu vas manger et tu repousses ton moment où tu vas te coucher. Moi, je pense que stratégiquement, quand tu regardes un peu la biblioscientifique, c'est peut-être plus intéressant de décourter le massage, d'aller manger et de bien se reposer derrière parfois. Donc, tu vois, il y a une adaptation de terrain. Puis après, c'est la volonté du coureur aussi. Il y a des coureurs qui aiment bien se faire masser longtemps, d'autres un peu moins. Donc, non, c'est les assistants sportifs qui font les massages des coureurs. Et tu en as combien d'assistants sportifs dans l'équipe ? Alors, ça dépend. Là, sur le Tour de France, comme je t'ai dit, on a l'effectif un peu max. Donc là, si je fais le calcul de mémoire... Alors, en fait, les assistants, ils ont tous des rôles différents. Par exemple, on a un assistant qui va être chauffeur de bus. On a des assistants qui vont s'occuper des hôtels. Donc, en fait, en gros, eux, ils vont aller d'hôtel en hôtel pour préparer les chambres pour le souffle chaque soir, en fait. Enfin, chaque matin, ils partent à l'hôtel suivant pour qu'ils ne suivent pas l'étape. Et on a des assistants de terrain. Et donc, tout ça, ça fait beaucoup d'assistants. Je dirais quasiment une dizaine assistants sportifs. Et puis, parmi ces dizaines, il y en a cinq qui font des massages, quatre ou cinq qui massent les coureurs. On a huit coureurs. Donc, généralement, en gros, il y a deux coureurs par assistant. Les assistants, le soir, quand ils arrivent à l'hôtel, ils massent deux coureurs l'un après l'autre. Ok. C'est bien rodé. Et est-ce que, on va dire, un assistant sportif qui masse a ces deux coureurs ou est-ce que ça tourne et c'est en fonction de la disponibilité ? Tu vois, est-ce qu'il y a des, c'est pas des favoris, mais est-ce qu'il y a des affinités qui se créent et un coureur préfère être massé par un tel ou un tel ou est-ce que tout le monde s'adapte et on fait, entre guillemets, au jour le jour ? En fait, ce qui se passe, c'est que globalement, pour pas trop changer... En fait, tu mets en place un certain protocole en début de tour et pour pas trop changer, c'est généralement les mêmes masseurs qui font les mêmes coureurs, ce qui va être variable en fonction des chutes. Si un coureur qui abandonne, par exemple, il y a un assistant qui se retrouve plus qu'avec un massage. Donc, après, ça s'adapte. Et puis, bien évidemment, il y a des coureurs qui ont leur affinité. Donc, ils choisissent un peu les assistants, les assistants aussi. Enfin, tu vois, on crée des liens aussi parce que le massage, même si scientifiquement, c'est pas un élément majeur de récupération, c'est quand même un moment de calme, de repos et de relaxation. Et si t'es avec un assistant avec qui ça se passe bien, avec ta confiance en lui, on va dire que ça majeure un peu cet effet-là. Ce qui n'est pas négligeable sur un tour de trois semaines. Et donc, du coup, voilà. Après, je sais qu'il y a les stars des équipes qui ont leurs propres assistants. Nous, dans notre équipe, par exemple, Peter Sagan, il a son assistant perso. Qui ne fait que lui. Voilà. Donc, lui, c'est son assistant qui va le masser, lui. Ouais, ouais, il ne fait que lui, ouais. Ah, c'est ouf. Et du coup, toi, pendant les étapes, est-ce que t'es dans le bus et tu fais le transfert en bus pour être à l'arrivée directe ? Et des fois aussi, t'es en voiture justement pour donner des bidons. Et toi, l'objectif, c'est que tu sois présent à l'arrivée. Et donc, comment tu fais la navette ? En fait, moi, mon objectif à moi, c'est d'être avec les coureurs et de répondre aux besoins médicaux. Donc, je dois être présent. Alors, les chutes en course, c'est le service médical de la course qui gère. Après, s'il y a un transfert à l'hôpital, je dois potentiellement être mobilisable pour aller à l'hôpital. Et je dois être à l'arrivée s'il y a des contrôles antidopage parce que c'est vrai que c'est mieux que ce soit le doc qui soit avec les coureurs s'il y a des trucs à gérer. Enfin, voilà. Souvent, les compléments qu'ils prennent et tout, des fois, ils ne se rappellent plus exactement du nom. Donc, quand il faut déclarer des choses, il vaut mieux que le doc soit là. Donc, moi, je dois être à l'arrivée à chaque fois. Alors après, il y a plusieurs points de passage de bidons sur le circuit, sur la course à chaque fois. Et donc, moi, on participe à l'effort collectif dans le sens où je vais donner des bidons avec les assistants. Et généralement, dans le briefing de début de course, les directeurs sportifs qui font le planning des différents points de ravitaillement me mettent à un endroit où je peux donner des bidons généralement en début de course avec un assistant et où on peut être à l'arrivée après. On peut faire ce qu'on appelle une coupe. Donc, une coupe, c'est-à-dire qu'on quitte le circuit et on va jusqu'à la ligne d'arrivée pour être avant les coureurs. Donc, globalement, ça se passe comme ça. Quand c'est impossible parce qu'on est en montagne ou parce que c'est trop compliqué de faire une coupe, un passage bidon plus l'arrivée, généralement, je reste dans le bus qui sera à l'arrivée pour pouvoir être mobilisable et être là à l'arrivée. Donc, après, ça dépend, c'est variable et ça dépend des courses. Il y a des courses où tu as besoin d'aider, il y a des courses où tu as beaucoup de staff, comme le Tour de France, où potentiellement je peux rester dans le bus. Et donc, si tu ne fais pas une coupe et que tu restes dans le bus, le bus, il va direct à l'arrivée, il ne prend pas l'étape et il va au plus court. Ouais, c'est ça. En fait, le bus, en gros, tu es au départ. Les coureurs, ils vont partir et ensuite, tous les bus, ils vont suivre. Alors, le Tour de France, c'est bien organisé. Ils vont suivre un itinéraire de dérivation qui est prévu par l'organisation où tous les bus vont aller sur une voie qui va les amener à l'arrivée. Et c'est des zones qui sont... Après, c'est dans la circulation normale, jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée où là, les voies sont réservées aux bus des équipes pour aller au parcours. Et où on est sous escorte, entre guillemets, ou en tout cas sous passage aidé des forces de l'ordre local. Donc, le bus, en théorie, il arrive avant. Il n'est pas rare que sur des étapes de montagne, là, il va y avoir beaucoup d'étapes de montagne qui vont arriver ces jours-ci. Parfois, c'est compliqué. Tu as des transferts. Le bus, il arrive à l'arrivée quelques minutes avant les courbes. Donc, ça donne un peu de stress aussi pour les chauffeurs de bus. Je pense que tu imagines bien. C'est une logistique particulière. C'est ouf. C'est ouf. Et alors, comment ça se passe pour vous et pour ton équipe cette année ? Alors, ça se passe plutôt bien. Moi, ce qu'il faut juste savoir, je ne l'ai pas dit en introduction, c'est que moi, j'étais médecin de l'équipe BNB Hôtel 4e jusqu'à l'année dernière qui s'est arrêté pour les raisons que tout le monde a bien suivi sur le plan médiatique. Et j'ai intégré très rapidement le staff de l'équipe Total Energy Pro Cycling Team. Et donc, du coup, moi, tu vois, là, je suis un peu en mode découverte plus-plus, même si j'ai déjà fait quelques courses avec eux. C'est une année un peu d'introduction dans un staff médical qui est un peu plus fourni. On est 4-2. Et donc, comment ça se passe ? Nous, ça se passe bien au niveau médical. Au niveau de la perf, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on fait un Tour de France qui est quand même relativement bien. Il faut savoir qu'on fait partie, on doit être la plus petite équipe en termes sportifs, budgétaires et de performance, entre guillemets. Et ouais, on a fait quand même des belles étapes. On a eu des échappés en début de Tour en Espagne. On a fait deux fois combatifs avec Anthony Turgis et Daniel Os. Puis bon, pour ceux qui regardent le Tour, on a fait une superbe étape au Puy-de-Dôme avec Pierre Latour qui fait un deuxième, qui a fait une superbe montée. Et puis, on n'a pas plus tard que hier, là, Mathieu Burgodo qui a fait un petit spectacle là et qui termine deuxième aussi. C'est vrai que deux fois deuxième, c'est un peu frustrant. Mais quand on voit le niveau qu'il y a sur le Puy-de-Dôme, franchement, là, Mathieu, il était avec un groupe avec Thibaut Pinot, avec Van Der Poel et tout. Et il les a lâchés. Il est terminé deuxième. Franchement, on fait collectivement un beau tour. La grosse problématique, c'est qu'on a perdu notre leader en montagne, Steph Kras. La semaine dernière, il est tombé. Justement, je suis allé à l'hôpital avec lui et tout. Et il n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée. Donc, un abandon qui attriste un peu l'équipe puisqu'il était treizième au classement général. Donc, ce qui présageait quand même une bonne fin de tour. Mais voilà, du coup, on perd notre leader montagne. Donc, on va dire que là, sur le plan de la perf, on est plus sur du ponctuel. Mais ça se passe relativement bien. On montre le maillot, mais pas de manière... Les directeurs sportifs appellent ça les échappés publicitaires. En fait, le but, ce n'est pas d'aller dans les échappés pour montrer le maillot. Le but, c'est quand même de faire quelque chose au niveau sportif. Et le Tour de France, franchement, les gens, je pense, ne se rendent pas forcément compte. Mais il y a plein de compétitions tout au long de l'année. Le Tour de France, c'est un peu l'excellence de la compétition cycliste. Mais surtout, c'est des compétitions où il y a un niveau qui est relativement impressionnant. Et c'est tous des champions, en fait. Et sortir du lot dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Et en plus, ce n'est plus les Tours de France où les étapes étaient écrites d'avance. Maintenant, ça sort de partout. Ça roule à 56 km heure de moyenne les premières heures. Il faut se rendre compte vraiment... Je pense qu'il faut vraiment regarder les étapes depuis le début pour se rendre compte de la difficulté du truc. C'est assez impressionnant. Et en plus, là, il y a eu des jours caniculaires qui vont continuer, je pense, qui n'aident pas à la performance. Donc, globalement, on est plutôt bien. On s'en sort bien. Je touche du bois en dehors de l'abandon de Steph Kras. Ok. Et à part cet abandon lié à une chute, qu'est-ce que tu as eu comme blessure à gérer cette année ? Est-ce que c'est différent des autres années ? Alors, par rapport à la canicule, alors on sait que ça fait quelques années quand même qu'on a ça, mais est-ce que tu as des choses nouvelles à gérer ? Nouvelles, c'est une bonne question. Non, globalement, on a toujours un peu les mêmes problématiques. Les problématiques qu'on a, c'est tout ce qui est lié à la fatigue, tout ce qui est lié au point d'appui, au frottement et tout ce qui va être lié aussi un petit peu à la fatigue musculaire et quelques blessures de micro-traumatiques. Donc ça, on les a classiquement sur un Tour de France en deuxième, troisième semaine. Donc après, c'est quoi ? C'est le périnée, les pieds et les pathologies principalement du genou, du dos et des cervicales en micro-traumatique. Donc ça, c'est des choses qu'on a classiquement. Donc, comme tu m'as demandé quelles étaient les nouvelles pathologies, entre guillemets, on va dire qu'on a ça déjà. Et les nouvelles pathologies, ce que je considère, peut-être cette année, effectivement, un peu plus, c'est que cette année, comme il fait quand même... Alors, la canicule, on a connu, mais avant-hier, on arrivait, il faisait 38, vraiment. On était à 1000 mètres d'altitude, il faisait 31 encore. Donc on a vraiment des conditions chaudes qui perdurent. Donc cette année, ce que je vois, c'est pas forcément des pathologies liées à la chaleur, les déshydratations, tout ça, on arrive un peu à le gérer. On réhydrate après derrière, ça fait partie de la récupération, on en parlera peut-être. Mais par contre, les gars, ils s'arrosent, ils s'arrosent énormément. Et en fait, du coup, t'as des pathologies de frottement qui sont exacerbées. Typiquement, au niveau du périnée, les mecs, en fait, ils sont trempés par la sueur et par le fait qu'ils s'arrosent. Et j'ai beaucoup plus cette année de pathologies de frottement, d'irritation, voire même un petit peu d'abcès, de folliculite au niveau du périnée. Et au niveau des pieds aussi, les pieds dans les chaussures, ça chauffe, ça frotte. Donc voilà, on a ça, un petit peu plus que les autres années, effectivement. Mais sinon, le reste, c'est à peu près similaire par rapport aux autres années pour l'instant. On verra, je te redirai ça en fin de deuxième semaine ou en troisième semaine. Avec plaisir. Et sur la récup, justement, alors on a parlé de sommeil, on a parlé d'hydratation. Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'ils récupèrent au mieux ? Beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'en fait, on essaie de faire, typiquement, c'est de l'évidence-based practice. On dit ça un peu en médecine ou en sciences du sport. Mais en gros, c'est mettre ce qu'on a dans la science, on essaie de l'exacerber à 100%, mais de l'adapter à l'individu et surtout aux conditions de terrain. Et je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Parce que oui, effectivement, scientifiquement, on peut se dire que, je ne sais pas, moi, l'immersion en eau froide, machin, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Sauf que là, je viens de t'expliquer que les athlètes, ils ont des sollicitations médiatiques. Parfois, ils ont un contrôle anti-dépage où ils ressortent, il est 19h. Tu arrives dans les hôtels, il est 21h. Donc, en gros, il faut connaître l'individu, connaître la science et les moyens qu'on a pour l'appliquer et puis l'adapter au terrain. Donc après, tout ça mis bout à bout, nous, après, on va majorer les éléments notables. C'est déjà nutrition, hydratation, les trucs assez classiques où ils ont des boissons à l'arrivée, ils ont des boissons à collation dans le bus. Ensuite, en fonction des transferts dans le bus, on peut déjà faire un peu de cryothérapie, de pressothérapie. Ils se reposent un petit peu. On ne fait pas de massage dans le bus parce que c'est interdit pour le voyage. Et à l'hôtel, on a donc les massages de récupération, même si scientifiquement, comme je t'ai expliqué, ce n'est pas non plus le truc le plus important. Ils continuent la compression, on fait un peu d'électrothérapie en capillarisation avec les appareils que tout le monde connaît. Et puis, on refait de la cryothérapie parfois. Franchement, ça dépend des étapes et de la logistique. Nutrition, le repas du soir. Donc, du coup, on discute beaucoup avec les diététiciens et tout pour adapter en fonction des dépenses caloriques qu'on estime avec nos entraîneurs. Et avec les poids, les variations de masse grasse, tout ça. Enfin, on va adapter, on va individualiser en fonction aussi des symptômes et des profils individuels de chaque coureur qu'on a défini depuis le début de saison. On va adapter un petit peu nos repas du soir à tout ça et aux conditions du lendemain. Et donc, ça, c'est un élément notable de la récupération. Et puis ensuite, le sommeil. Et moi, j'insiste vraiment sur le sommeil parce que quand tu poules un peu toutes les techniques de récupération, les deux plus importantes, c'est nutrition, hydratation et sommeil, en fait. Après, ouais, l'immersion en eau froide, oui, le compression, le massage, tout ça. Mais on va dire que moi, je préfère qu'un athlète dorme 30 minutes de plus. Et c'est pas grave si on a renié sur 15 minutes de son massage. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, en fait, on va tout faire pour le sommeil. Et là, pour optimiser le sommeil, c'est la litrie, c'est les conditions dans la chambre, les conditions d'endormissement, la relaxation. Et par exemple, dans notre camion nutrition, on a un camion qui nous suit pour la nutrition où ils ont un espace lounge pour manger un peu de manière séparée du public dans les hôtels. Et puis, nos cuisiniers, ils ont leur espace cuisine dans ce camion-là. Donc, tout est au même endroit. C'est bien pour eux. Et bien, en fait, on a une petite lumière tamisée. On n'a pas de lumière bleue, tu vois, pour un peu favoriser l'endormissement. On utilise des aliments qui sont riches en tryptophanes, par exemple, pour augmenter la sécrétion de mélatonine. Enfin, tu vois, on essaie de faire des choses pour favoriser leur endormissement, que ce soit au niveau nutritionnel, mais aussi tous les à côté. Moi, par exemple, j'ai demandé à ce que les interviews de presse soient faites avant manger. Idéalement, qu'ils voient le kiné avant manger. Comme ça, après manger, en fait, ils sont au calme dans leur chambre. Ça fait une routine. Je mange et je vais me coucher, quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, les chambres aussi, il y a des trucs qui sont un peu bêtes, mais la température dans la chambre. Et avec les canicules et tout, des fois, tu es dans des hôtels, en fait, les coureurs, l'assistant qui fait l'hôtel tous les jours, on va choisir la chambre qui n'est pas forcément orientée du côté du soleil où il ne fera pas chaud. La chambre qui n'est pas forcément à côté de la cage d'escalier, parce qu'en fait, il y en a qui vont monter et descendre et ça fera du bruit avec la porte qui claque. Pour les coureurs, on va leur choisir aussi des chambres qui n'entent pas forcément sur l'autoroute qui passe à côté, mais de l'autre côté. Enfin, tu vois, tout est un peu calculé, optimisé. C'est mettre la climatisation pour que la chambre soit 19, 19, 20. C'est adapter la literie si jamais ce n'est pas top top. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire en amont. Les coureurs ne se rendent pas forcément compte parce que du coup, quand tu arrives dans la chambre, tu t'endors. Mais c'est ultra, ultra important. C'est clair. Et on a parlé aussi de lumière bleue, tout ça. Et est-ce que tu as des conseils par rapport au smartphone ? Est-ce que, je ne sais pas, vous leur conseillez de l'éteindre à une heure précise pour éviter tout ce qui est lumière bleue, tout ça, ou tu les laisses gérer ? Après, tu sais, ce n'est pas des enfants non plus. Donc, on ne peut pas, on n'est pas là sur leur dos à contrôler tout ce qu'ils font. Maintenant, on est dans une génération de, là, en 2023, tout le monde est ultra connecté. En plus, ils sont sollicités au niveau médiatique, même directement par des journalistes sur leur téléphone. Déjà, le conseil simple que je leur donne, c'est d'activer les modes anti-lumière bleue, les modes night shift que tu vas avoir sur certains smartphones. Effectivement, on leur dit s'ils peuvent ne pas mettre la télé. Et puis, idéalement, effectivement, moi, je leur dis à chaque fois, c'est les gars, le soir, mettez le téléphone un peu de côté. On a des groupes WhatsApp où on communique dans l'équipe, par exemple, avec les coureurs. En fait, moi, on a interdit au staff, n'importe quel membre du staff, de publier sur ce groupe au-delà de 21h, 21h30. Parce que des fois, le staff, on s'envoie des messages genre, tiens, il faut préparer telle boisson, telle boisson. Mais en fait, le coureur, il a une notification qu'il le réveille. Donc, du coup, ce n'est déjà pas communiquer sur les groupes, c'est de ne pas aller voir les coureurs aussi. Moi, je sais qu'au niveau médical, par exemple, sauf si le coureur, il me demande de passer dans sa chambre à 22h parce que, je ne sais pas, moi, son pansement, c'est défait. Sauf ça, même si je n'ai pas eu le temps de voir le coureur parce que c'était le bordel, s'il ne se licite pas, moi, je ne vais pas aller toquer dans sa porte de chambre à 22h. Et le kiné aussi. Donc, en fait, tu vois, on fait tout pour qu'il soit dans un environnement calme. Après, je ne suis pas dans leur chambre à leur retirer le téléphone de plus, tu vois, ce n'est pas des gamins. Il faut trouver le subtil équilibre. Non, mais c'est important, il faut trouver vraiment le subtil équilibre entre tout ça. C'est une génération ultra connectée, vraiment ultra connectée. Donc, c'est un peu l'élément compliqué, c'est de les faire sortir de leur smartphone. Après, c'est de l'éducation. Il y a des athlètes qui ont l'habitude de lire le soir et d'autres qui ont moins l'habitude. Donc, voilà. Ok. Et par rapport à l'échauffement, on a parlé de récup, mais en échauffement, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ? Tu vois, on sait qu'ils font des étapes de, je ne sais pas, peut-être 160 à 220 bornes. Qu'est-ce qu'ils font en échauffement ? Est-ce que c'est individualisé ? Est-ce que tout le monde fait la même chose ? Comment vous faites ? L'échauffement, il est à la fois individualisé en fonction des athlètes et il est à la fois individualisé et personnalisé en fonction de la stratégie de course. Typiquement, si on veut que Mathieu prenne l'échappée, que le départ fictif ne fait que 3 km par exemple, là, il faut être sur les starting blocks sur le plan physiométabolique pour qu'on puisse faire un effort intensif et que ça ne nous coûte pas trop en dette d'oxygène et en énergie dès le début. Donc en fait, en mettant tout ça, on va adapter l'échauffement. Globalement, souvent, c'est de l'échauffement sur home trainer. Ça, ça arrive assez régulièrement sur les étapes où on doit être présent d'entrée de jeu. Certains, on va faire de la mobilisation articulaire, on fait des rouleaux de massage aussi qui augmentent l'amplitude articulaire pour certains qui ont des problématiques de raideur qui peuvent être importantes. Donc ça, ça fait partie des choses un peu d'échauffement, de préparation de l'organisme. Tu as l'échauffement psycho qui est hyper important aussi. On parle d'échauffement, ce n'est pas vraiment échauffement, mais la préparation en tout cas. Donc toute la stimulation et tout, les maîtres d'entrée de jeu. Tu as toute la préparation nutritionnelle aussi parce que quelqu'un qui doit être présent d'entrée de jeu, est-ce qu'il part avec deux bidons ou un seul bidon parce qu'il y a un premier col à passer ? Est-ce qu'il ne prendrait pas un peu de sucre un peu plus rapide pour pouvoir avoir de l'énergie un peu plus disponible dès le début ? Tu vois, tout ça, ça se time, ça se prépare. Dans la préparation aussi, on a la lutte contre la chaleur. Ça, c'est encore un autre domaine. Je ne sais pas si on peut le classer dans l'échauffement, mais tu vois, on fait du pré-cooling parce qu'en ce moment, il fait très très chaud. Donc, c'est une veste de cryo qui porte au début avant de partir jusqu'au départ. Ils mangent de la glace, ils boivent bien, on monite leur hydratation juste avant l'étape. Et puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le Tour de France, en fait, des fois, tu as des fictifs qui sont assez courts et ils doivent aller signer. C'est le protocole signature et présentation des équipes. Donc, des fois, le bus, il est un peu loin de départ. Et l'autre élément assez important, c'est que le Tour de France, des fois, il faut être au moins 20 minutes sur la ligne de départ avant pour être placé parce qu'en fait, il y a presque un peu de bagarre, des fois, dans le départ fictif pour se placer parce qu'on veut prendre le départ au kilomètre zéro. On ne veut pas en échapper. Donc, tout ça, mis bout à bout. Parfois, tu vois, faire du pré-cooling alors que les mecs, ils vont passer une demi-heure en plein de cagna sous le soleil pour aller signer et se mettre sur la ligne. Tout s'adapte un petit peu aux fonctions de tout le monde. Ok, c'est impressionnant. C'est vraiment une grosse machine et qui est bien huilée au fur et à mesure des expériences. Mais c'est impressionnant. Sam, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, on pourrait parler des heures. Parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes. Oui, c'est clair. Oui, non, mais il y a plein de domaines. On pourrait parler de la nutrition, ce qu'on fait exactement, enfin, voilà, le suivi médical. Non, je pense que peut-être ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est assez intéressant, je pense, pour un public averti de professionnels de santé, c'est de se dire que le staff médical qui est en place, on n'est pas forcément là que pour soigner les bobos parce qu'on me pose souvent cette question-là. On dit, ah, mais t'es là pour soigner les coureurs ? Oui, il y a des blessures, il y a des pathologies x ou y, avec la fatigue, des fois, on a des petites infections, on a des trucs. En plus, t'as la Covid qui se surajoute. Je vais encore en parler des heures. Il y a beaucoup de choses. Globalement, le métier, que ce soit de kiné, de podo, de nutritionniste et de médecin, c'est de faire tout pour que les mecs, ils sont en bonne santé pour performer, qu'ils récupèrent de manière optimale et puis d'individualiser tout ça. Donc, ça peut aller très, très loin au niveau des connaissances et je pense que la traumatologie classique, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Là, on fait vraiment des choses qui sont quand même clairement plus physiologiques et c'est passionnant, ça prend du temps et finalement, quand les gens me disent, ouais, t'as soigné des bobos, je leur dis, ouais, mais en fait, le Tour de France pour un staff médical, c'est très fatigant. Et on se lève tout le matin si on veut pouvoir aller faire un peu de sport perso, mais en gros, c'est 6h, 23h30, tous les jours, avec la pression psycho et ça pendant quatre semaines quasiment, puisqu'on va quasiment une semaine avant le départ sur le lieu de départ. Donc, du coup, ça fait que c'est fatigant pour un staff médical, clairement, mais on a la chance d'être bien entouré et d'être plusieurs à se soutenir. Donc, globalement, c'est cool. Et puis voilà, après, le Tour de France, c'est un peu la golden race. Tout est bien optimisé. Moi, si j'ai des pathologies, il y a un camion radiologie, par exemple, sur le Tour de France. On peut faire des échographies, on a des radiologues, des chirurgiens qui nous suivent tout le temps. Donc, c'est vrai que le travail est entre guillemets facilité. C'est en France, donc ça nous permet aussi d'avoir accès à des hôpitaux francophones, donc c'est facile. La Vuelta, par exemple, c'est un peu différent. Le Giro aussi. Donc voilà, le Tour de France, c'est un peu le summum du truc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est trois trucs. Donc, c'est très fatigant, c'est très prenant, mais c'est passionnant. Et surtout, en fait, on fait beaucoup de choses, mais ça s'adapte à la logistique et à la pratique de terrain. Et ça, vraiment, je pense que c'est une des qualités d'un staff médical, c'est de savoir s'adapter au terrain et de privilégier franchement les gars qui se reposent. S'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont trois semaines à tenir sur un vélo. C'est vraiment qu'ils se reposent. C'est fou. Voilà. C'est top. C'est top. Sam, merci beaucoup. Merci à toi. C'est sympa de faire le zoom sur des choses dont on parle un peu moins. Oui, grave, grave. Avec plaisir. Et écoute, bonne étape à ton équipe et bonne fin de Tour de France, alors. Eh bien, écoute, merci bien. Et bien, écoute, à bientôt. À très bientôt. Salut Sam. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu ? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...